bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une découverte et c'est une box cuisine mais là vous vous dites mais milie toi tu n'aimes pas faire la cuisine et là je vous dis c'est exact c'est pour ça que c'est un concept que j'aime bien parce que dans le fait de ne pas aimer faire la cuisine ce qui ne me plaît pas c'est de trouver des idées parce que comme j'aime le dire souvent c'est la cuisine de tous les jours ça me saoule parce que j'ai jamais d'idées donc on fait toujours la même chose forcément mais quand je sais quoi faire à manger et ben ça change tout donc là je me dis ça peut être sympa pour découvrir des nouvelles saveurs et c'est donc la kitchen trotter donc c'est des saveurs du monde on va voir tout de suite ce que j'ai dans cette box donc c'est quand même une box qui est assez lourde et grande qui est très jolie avec des couleurs de toutes les couleurs donc je découvre en premier c'est un petit livret on nous explique que c'est la box du mois de février et on part à destination d'un pays d'afrique et ce pays d'afrique c'est le cameroun donc on a un menu camerounais avec plusieurs recettes et je vais vous montrer les produits qu'il y a dedans qui sont spécifiques pour faire ces recettes pour chaque recette en fait il ya les ingrédients qui sont dans la box et une partie à compléter donc on nous donne la liste des courses à faire pour pouvoir faire les recettes au complet donc c'est vraiment parfait ça me correspond totalement et let's go voyons voir ce qu'il y a là dedans pour l'apéritif on nous propose du manioc frit et gombo on aura besoin de la poudre de gombo de la purée de piment et du poivre blanc donc déjà ces trois produits qui sont dans la boîte la poudre de gombo est vraiment une poudre c'est 100% naturel je ne sais absolument pas ce que c'est mais on dirait des haricots ou des petits pois et ça vient du sénégal ensuite on aura besoin de purée de piment donc de la même marque zena païssy pepper sauce donc piment fort et ça nous vient toujours du sénégal forcément c'est la même usine et le poivre blanc donc dans une petite boîte en aluminium c'est très sympa et ça ça vient du cameroun oh bah tiens c'est marrant je vois que sur le côté a marqué kérec 61 quai de la loire à roche corbon donc 37000 c'est à côté de tours donc c'est à côté de chez moi et c'est terrexotique.com qui fait ça donc comme quoi le monde est petit en blanc donc si je comprends bien en fait c'est du poivre blanc du cameroun et qui est distribué en france par le site terre exotique qui est en fait à côté de chez moi excellent pour cette recette on rajoutera du manioc de l'huile du sel un oignon une tomate de l'eau et de l'ail en poudre donc voilà c'est totalement faisable c'est des ingrédients qu'on trouve facilement quoi du manioc on en trouve facilement du manioc je vais essayer de voir s'il y en a sur mon drive non mais en plus on se cultive parce que moi en cuisine je suis quand même pas non plus un voilà j'ai pas un niveau très élevé mais le but je pense c'est que ce soit accessible à n'importe qui ensuite en entrée on aura un mafé camerounais dans l'image ça a l'air bon donc on aura besoin du fameux poivre blanc et de la pâte d'arachide que voici et qui est fabriquée en france et ça vient de montpellier pâte d'arachide et en anglais je vois peanut butter donc c'est du beurre de cacahuète je pense ok moi les recettes de sucre et salé j'adore ça donc c'est parfait et donc on aura besoin d'acheter du poulet des oignons des tomates de l'huile de l'eau des bouillons de volaille à des cubes de bouillon de volaille du riz c'est je sens que c'est une recette que qu'on va bien aimer sucré salé délicieux pour le plat parce que si ça déjà c'était l'entrée et qui a encore des choses ça fait quand même c'est un bon repas donc pour le plat on nous propose des petits cakes à l'hibiscus alors moi je pensais que c'était un dessert et dans le paquet on aura besoin de fleurs d'hibiscus séchées donc ça c'est marqué bio et c'est importé par la même usine que le beurre de cacahuète et c'est fabriqué au sénégal des fleurs d'hibiscus séchées j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que comme ça à première vue c'est pas le genre de truc que je penserais et avec tout ça on aura besoin de farine de beurre de sucre d'oeuf de lait de levure de sel d'amandes entières et d'amandes effilées pour moi ça ressemble clairement à un dessert sauf que là il marque plat est ce que c'est une erreur ou ou c'est le genre de choses qui mangent en plat ça ressemble quand même à pour moi des gâteaux pour le dessert il nous propose un bisap à l'ananas donc c'est une boisson donc je pense ça serait bien de le boire avec ce qu'on a vu avant et là il nous propose encore d'utiliser les fleurs d'hibiscus séchées avec de l'eau un demi ananas et un peu de sucre ça a l'air quand même très bon tout ça enfin moi ça m'inspire j'ai hâte de tester par contre là on a les recettes mais j'ai encore des choses dans ma boîte alors j'ai cette chose atlantique pilchard à la sauce tomate je sais du poisson mais je ne sais absolument pas ce que c'est alors ingrédients pilchard atlantique entre parenthèses sardina pilchardus donc je suppose que c'est de la sardine concentré de tomate à 34% amidon de manioc épaississant et sel donc sans additif artificiel ni conservateur ça a l'air d'un produit de qualité avec des protéines des protéines des bons lipides des fibres et c'est distribué en france par la même société que le beurre de cacahuète et les fleurs d'hibiscus séchés donc qui se situe à montpellier qui s'appelle racine s en général on a bien mangé sardines ou mackereaux en conserve voilà donc là j'ai envie de dire c'est de la sardine à la tomate on va goûter ça à part dedans un petit goodies un magnète donc un aimant je pense à mettre à mettre sur le frigo honnêtement ça ou rien c'est pas le genre de truc qui me fait sauter au plafond et on a des graines de bananier qui viennent du cam du cameroun donc vraiment à planter j'ai l'impression laisser tremper les graines pendant 24 à 48 heures dans de l'eau claire semer à raison d'une graine par godet ou par pot de 2 cm de profondeur placé au chaud entre 22 et 28 degrés et maintenir la terre humide en permanence sitôt que la première feuille pointe placée dans un endroit très lumineux quand le jeune bananier mesure une quinzaine de centimètres rempoté dans un point dans un pot plus grand apporté un engrais pour plantes d'appartement tous les mois entre avril et septembre j'adore les feuilles de bananier donc ça c'est un petit goodies qui est que moi je trouve sympa parce que j'aime bien jardiner c'est plutôt cool ça à tester et voilà j'en ai terminé avec cette petite présentation box dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je teste les recettes et que je vous les filme ou que je les mette en photo sur instagram ou sur facebook ou sur le blog oui c'est peut-être pas la peine de faire une vidéo mais je pourrais éventuellement les mettre sur le blog dites moi tous si ça vous intéresse marquez moi tout ça dans les commentaires dites moi aussi si c'est le genre de box qui vous plaît parce qu'en fait on découvre des choses qu'on ne connaît pas forcément et là c'est que des produits que moi j'aurais jamais pensé à acheter et que je n'aurais pas su même si je les avez j'aurais pas su les mettre en pratique mais là du coup avec le petit livret on a les recettes qui vont avec donc on va faire de bonnes découvertes gustatives hâte de voir enfin de voir hâte de goûter ça et vous dites moi si vous avez hâte de voir ça et de voir ce que j'en pense si vous avez aimé n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner en cliquant sur s'abonner c'est totalement gratuit et vous ne louperez aucune de mes vidéos en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt 1